D'origine sénégalaise, qui sont nés au Sénégal, notamment à Tamba Kounda. Donc voilà, après le fait de faire beaucoup de va-et-vient entre les différents pays, m'a donné l'amour et le goût du pays du Sénégal, c'est mon pays. Ibrahim Silla, de son vrai nom, est né en France. Ses parents sont d'origine sénégalaise de la ville de Tamba Kounda, principalement. Ses nombreux allers-retours entre son pays d'origine et son pays de naissance ont fini par lui transmettre l'amour du pays de la Teranga. Chauffeur de taxi pendant dix ans en France, il gagnait plutôt bien sa vie. Après dix années de métier, il décide de rentrer au pays et d'utiliser ses économies pour lancer en 2016 Salam Transport avec quelques associés. L'aventure débute avec une ligne d'Akar Tamba Kounda, car ils avaient constaté que la distance reliant ces deux villes est assez grande et que les conditions de voyage n'étaient à l'époque pas forcément idéales. En 2019, il a été honoré par une distinction qui récompense les 50 personnes les plus influentes de la région de Tamba Kounda. Avec ses services de qualité, Salam Transport a été choisi personnellement par M. Yousundour, ministre et conseiller du président de la République, en 2018, et ce pour être le partenaire et transporteur officiel du festival Salam qui s'est déroulé à Dakar et à Mbou à cette époque. En plus d'avoir révolutionné le monde du transport avec des bus de dernière génération et un service digne des compagnies européennes, il a déjà idée des talibés d'une association qui est basée à Louga. Salam Transport compte aujourd'hui plus de sept bus et une vingtaine d'employés. Une belle succès story pour ce fils de la diaspora qui rêvait de réussir au pays de ses ancêtres. Aujourd'hui, on est à cinq régions au Sénégal. Comme je vous l'ai dit, il y en a 14. Donc, il en reste encore neuf. Donc, on va se développer, on va essayer d'attendre l'objectif. Après, pourquoi pas aller en Afrique.